Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour le bleu. Je suis vraiment, vraiment super contente parce que j'ai eu, il n'y a pas si longtemps que ça, une période avec plein de toiles dans les bleus. Je me suis éclatée dans la profondeur de cette couleur, dans tout ce qu'elle apporte comme énergie profonde, centrée vraiment dans une essence. Donc, je vous emmène, c'est parti et écoutez, belle balade. Alors, on commence par rien que pour les bleus, qui n'est pas toute bleue, vous allez le voir. Voilà, donc on est dans les Bordeaux, dans les bleus nuit profond, il y a du vert, il y a du jaune. Mais rien que pour les bleus parce que rien que pour les bleus, ça valait le coup en fait. Voilà, donc on est dans la forêt, on est dans les feuillages, on est dans une atmosphère un peu nocturne, avec quelque chose de feutré, de secret. Voilà, on est dans une intimité végétale, au cœur des feuillages, dans une atmosphère un peu nocturne. Alors, rien que pour les bleus, c'est un format moyen, 60 par 60 centimètres. Je vous remettrai le lien dans les commentaires ou en haut de cette vidéo, pour que vous ayez directement accès à mon site internet. On continue la balade avec de tout ce jardin fabuleux. J'aime cette atmosphère très chaude aussi, malgré le bleu, parce que le bleu est une couleur froide, mais là il y a un équilibre. Alors, le temps est comme suspendu dans la chaleur de l'été. Alors, de tout ce jardin fabuleux, c'est une phrase empruntée à un poème de Anna de Noailles, où elle parle du jardin l'été, et air bleu, eau bleu, azur qui vibre. Il ne restera que du bleu de tout ce jardin fabuleux. Voilà. Et donc, moi, c'était un petit clin d'œil à son poème, mais aussi un hymne à la couleur bleue. Mais toujours en résonance, en co-vibration, en co-création avec les autres couleurs. Ouah, comme ça vibre là, les oranges, les bleus. Ouah, c'est trop beau. Alors, suite et fin de la balade, scintille la lune dans le reflet des feuilles. Donc là, on est pareil, on retrouve l'atmosphère de rien que pour les bleus, une atmosphère nocturne, de balades feutrées, intimes. Dans la forêt, c'est la nuit, il y a la lune, et donc ça crée plein de reflets, il y a de l'eau. Donc le paysage se dédouble, se reflète dans cette eau qui reflète le ciel de la nuit. Et il y a toute cette pétillance, cette phosphorescence, cette illumination de la nuit, avec la lueur de la lune, les feuilles s'illuminent. Et puis c'est une ouverture vers le reste de l'arc-en-ciel, comme vous le voyez. Là, on est sur un format 90 par 90, donc déjà plus important. Je vous laisse le découvrir, et n'hésitez pas à me contacter, à aller sur mon site pour le voir de manière plus précise, ou venir à l'atelier quand vous le souhaiterez. Voilà, la balade est terminée, donc petite balade bleue aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. On se retrouve demain pour une prochaine couleur. Je vous souhaite une très belle journée colorée. Au revoir.